Bonjour, c'est Nicolas du site Utilisez-son-Mac.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur mes deux dernières vidéos. Vous êtes effectivement toujours nombreux à me poser des questions suite aux sorties de mes vidéos et j'ai décidé que dorénavant, si au bout de 2-3 jours après la sortie de mes vidéos, j'ai pas mal de questions, eh bien ce serait intéressant d'y répondre autrement que par mail ou via un commentaire. D'où cette vidéo. Alors, je précise que les deux vidéos sorties il y a quelques jours concernent la mise à jour d'iOS ainsi que la possibilité de sauvegarder son iPhone iPad via le Finder du Mac. Donc, si vous n'avez pas déjà vu ces vidéos, commencez par là. Je rajoute leur lien dans la description de la vidéo actuelle. Et je précise aussi que le type de vidéos que vous êtes en train de regarder sera moins travaillé que les autres vidéos de mon site. Donc, ne soyez pas étonné s'il y a quelques redites. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques questions après avoir parlé de mise à jour d'iOS. La première question concerne la sauvegarde de plusieurs iDevice dans une même session. On m'a effectivement demandé si on pouvait en sauvegarder plusieurs. Alors, si vous avez bien regardé toutes mes vidéos, vous avez pu constater que dans une même session, j'ai la sauvegarde de mon iPhone et la sauvegarde, ou plutôt les deux sauvegardes de mes deux iPads. Donc, oui, vous pouvez sauvegarder plusieurs iDevice, plusieurs appareils mobiles Apple au sein d'une même session. Par contre, attention, je parle ici de sauvegarde manuelle. Lors de mes précédentes vidéos, j'ai bien expliqué que l'on pouvait, lorsque la synchronisation de l'appareil mobile était lancée, on pouvait régler le Finder pour que, dès la synchronisation, la sauvegarde se réalise. Cependant, une synchronisation, ce n'est pas pareil qu'une sauvegarde manuelle. Vous ne pouvez synchroniser qu'un seul iPhone pour une session donnée et un seul iPad pour une session donnée. Donc, ça peut être un iPhone plus un iPad, mais pas deux iPhones ni deux iPads. Mais, en ce qui concerne la sauvegarde, donc le bouton sauvegarder maintenant, il n'y a aucun problème pour effectuer plusieurs sauvegardes d'iPhone et plusieurs sauvegardes d'iPad au sein de la même session. Autre question que l'on m'a également posée assez souvent, est-ce que iOS 15 fonctionne bien sur mon iPhone et sur mes iPads ? Alors, la réponse pour les iPads va être très simple. Mes iPads sont trop vieux. Ils ne peuvent pas avoir iOS 15. J'ai deux iPads, un iPad mini de première génération qui est bloqué sur iOS 9. Donc, vous voyez, ça remonte à pas mal de temps. Et un iPad de quatrième génération, le premier modèle d'iPad qui avait un connecteur Lightning. Et lui, il est bloqué sur iOS 10. Donc, dans les deux cas, évidemment, pas d'iOS 15 sur ces produits. Par contre, pour mon iPhone, pas de problème pour mettre iOS 15. Ce sera certainement, enfin, je suppose la dernière version du système que cet iPhone pourra voir, puisque c'est un iPhone SE de première génération. Mais en tout cas, j'ai mis iOS 15 dessus. Ça se passe très bien. Alors, on m'a demandé s'il fonctionnait très bien, mais il y avait plusieurs questions sous-jacentes, notamment au niveau de l'autonomie. Je ne pourrais pas vous dire si mon iPhone SE a moins d'autonomie avec cette mise à jour ou pas, pour la simple et bonne raison que ma batterie est d'origine. Donc, elle est vieille. Donc, elle n'est plus extrêmement efficace. Ça me convient, ceci dit. Mais bon, voilà, l'autonomie, c'est plus trop le fort de cet iPad. Donc, je ne pense pas qu'il y ait moins d'autonomie avec iOS 15 qu'avant. Mais bon, déjà, sur iOS 14, l'autonomie commençait déjà à être un petit peu limite. Il va falloir que je pense à changer la batterie du téléphone. Maintenant, au niveau performance, iOS 15 sur mon iPhone SE de première génération n'a pas l'air d'être plus lent que iOS 14 précédemment. Alors, évidemment, si j'étais passé de la première, toute première version de l'iOS présente sur mon iPhone SE, j'aurais vu pas mal de différences. Chaque année, il y a des petites lenteurs en plus. Mais bon, quand on passe d'une version à celle juste au-dessus, ça ne se ressent pas trop. Bon, après, je n'ai pas forcément une utilisation très lourde de mon iPhone. J'utilise souvent Safari, Mail. Je prends des photos, l'application Photo, évidemment. Et deux ou trois applications autres. Mais bon, j'avoue qu'après, je ne mets pas très souvent de nouvelles applications dessus. En tout cas, mon avis est que iOS 15 ne me pose pas plus de soucis qu'iOS 14 que j'avais il y a encore quelques semaines. Autre question que l'on m'a posée au sujet des sauvegardes cette fois-ci. Plus précisément, des sauvegardes de mes iPads. On m'a demandé pourquoi ces sauvegardes étaient anciennes. Effectivement, si on regarde bien lorsque je manipule ou plutôt lorsque je vais dans les sauvegardes qui ont déjà été effectuées sur le Finder de la session de mon Mac, on voit des sauvegardes anciennes. Alors, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que les vidéos que vous voyez sur mon site sont faites à partir d'une session de démonstration. Ce n'est pas du tout ma session habituelle. La session de démonstration est à part. Il y a des contenus très précis. Je l'ai réglée pour qu'elle ressemble à peu près à un Mac qui sort du carton. Mais ce n'est pas ma session personnelle. Donc, les sauvegardes que j'effectue éventuellement de mes appareils, à la base, ce n'est pas sur cette session que je les effectue. En gros, les sauvegardes que je fais sur cette session, c'est pour les vidéos de mon site. Donc, c'est une des explications pour lesquelles les sauvegardes de mes iPads sont assez vieilles. Maintenant, il y a une autre explication très simple. C'est qu'en fait, je ne sauvegarde pas mes iPads. Alors, je sais que je dis à tout le monde dans toutes mes vidéos qu'il faut toujours sauvegarder ces produits. Mais, j'ai de bonnes raisons. En fait, mes iPads ne me servent qu'avec du contenu de démonstration. L'un des iPads me sert de prompteur pour mes vidéos et éventuellement pour réaliser des captures dessus. L'autre me sert un peu moins maintenant, je l'avoue, mais plutôt en déplacement. Mais, je ne rajoute pas des données dessus. En fait, j'ai toujours les mêmes données. Donc, une fois que la sauvegarde a été faite, je n'ai pas besoin de sauvegarder à nouveau autre chose. Les contacts et calendriers que j'ai, alors, certaines fois, c'est mon compte de démo, certaines fois, c'est mon compte personnel. Mais, mon compte personnel se synchronisant avec iCloud, les synchronisations sont sur le site iCloud.com et sur mes Mac. Donc, la sauvegarde n'est pas nécessaire pour mes contacts et mes calendriers. Et, comme je vous l'ai dit, tout le reste, c'est du contenu de démonstration. Donc, une fois que j'ai réalisé ma sauvegarde, parce que si jamais je dois réinstaller entièrement cet iPad, c'est plus pratique, c'est plus rapide de partir d'une sauvegarde. Eh bien, voilà, j'ai déjà ma sauvegarde, même si elle l'a de quelques années, de quelques mois, peu importe, ce seront les mêmes contenus de toute façon. Donc, voici les deux raisons pour lesquelles je ne sauvegarde pas souvent mes iPads. Autre question, on me demande si je préfère sauvegarder sur iCloud ou sur mon Mac. Alors, bon, mon iPhone, par contre, ne me sert pas que pour les démonstrations. Donc, lui, je le sauvegarde. Je ne le sauvegarde pas non plus très, très souvent parce qu'à part les photos que je prends avec l'appareil photo de l'iPhone, il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui vont dessus. Mais, je le sauvegarde quand même de temps en temps. Je préfère de très loin les sauvegarder sur mon Mac pour une raison très simple. Je n'ai pas de Wi-Fi chez moi. Alors, j'active un Wi-Fi à chaque fois que je réalise des vidéos. Mais, à la base, je n'ai pas de Wi-Fi chez moi. Donc, pas de Wi-Fi égale pas de sauvegarde iCloud. C'est aussi simple que ça. J'ai déjà réalisé quelques sauvegardes iCloud. Mais, bon, voilà, vous comprendrez que je préfère de ce fait aller sur le Mac, donc sur le Finder et avant, je sauvegarder via iTunes. Maintenant, j'aimerais parler d'une dernière question qui ne m'a pas été beaucoup posée, j'avoue, mais je préfère revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Quelqu'un m'a expliqué qu'il avait réalisé la mise à jour de son appareil mobile directement au Wi-Fi, pas en passant par le Mac. Et, il a cru de ce fait qu'il avait perdu de la place sur son... Alors, je ne sais plus si c'est un iPhone ou un iPad, mais peu importe. Alors, je vous rassure tout de suite. Ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, on perd de la place lors de la mise à jour. C'est-à-dire que lorsque vous devez télécharger la mise à jour d'iOS, donc là, en ce moment, on parle d'iOS 15, si vous la faites directement sur l'iPhone ou sur l'iPad, donc en passant au Wi-Fi, il va bien falloir qu'il y ait un espace de libre sur l'iPhone ou l'iPad pour télécharger cette mise à jour. Et ensuite, il faudra que l'appareil l'ouvre et l'installe. Si vous la faites en passant par votre Mac, c'est le Mac qui va télécharger la mise à jour. Donc, ça fait quelques gigas de gagné sur l'iPhone ou l'iPad. Et ensuite, le Mac va ouvrir cette mise à jour et l'injecter à l'appareil mobile. Mais dans tous les cas, une fois que la mise à jour est effectuée, si jamais vous l'avez réalisé directement au Wi-Fi, le fichier d'installation qui a été téléchargé, il va être supprimé. Alors, sauf bug, mais en principe, il l'est supprimé. Donc, une fois que c'est installé, peut-être pas à la seconde près, mais ensuite, lors de l'utilisation, ce fichier étant supprimé, vous n'allez pas avoir moins de place de libre sur votre iPhone si vous l'avez mis à jour en Wi-Fi que si vous l'auriez mis à jour en passant par le Mac. L'intérêt, le gain de place que vous aurez, c'est juste pendant la mise à jour. En fait, ce problème est très simple à comprendre. Si votre iPhone vous dit, lorsque vous êtes en Wi-Fi et que vous lancez la mise à jour, qu'il ne peut pas mettre à jour par manque de place, vous passez par le Mac et la mise à jour se réalisera. Mais bon, dans tous les cas, je le redis, une fois que la mise à jour est faite, vous n'aurez pas moins de place ou plus de place suivant la façon dont vous l'aurez réalisé. Bon, je vais m'arrêter là. C'était, à part la dernière question qui m'a été posée qu'une fois, les autres m'ont été posées à plusieurs reprises et je préférais, voilà, je préférais y répondre une bonne fois pour toutes parce que je n'ai pas le temps de répondre à tous les mails que je reçois et même à tous les commentaires que j'ai. Donc maintenant, c'est fait, les réponses, vous les avez. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisé sur mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt.